bonjour à tous bon on est restreint à 1 km autour de chez soi alors avis aux amateurs 1 km record du monde 2 minutes 11 donc ma foi c'est un record à battre et le féminin 2 minutes 28 et date de 1996 alors là c'est encore c'est encore plus ancien donc voilà avis aux amateurs aux amatrices sur nos 20 minutes qu'on nous alloue ça nous permettrait de faire huit kilomètres quand même c'est quand même la discipline officielle de l'héptathlon en indoor au lieu de faire comme dans le décathlon à 1500 mètres à la fin on fait un mille mètres voilà donc mille mètres ben c'est intéressant on nous laisse encore cet espace de liberté le mille mètres c'est une c'est un effort très particulier qui va constituer votre séance d'aujourd'hui finalement un bon un bon test alors c'est une c'est une distance que je vous conseille de démarrer à allure donc vous faites vos six minutes d'échauffement bien sûr et après vous allez vous allez attaquer en partant vite en partant vite sensations difficiles et après vous allez laisser un petit peu vous allez un petit peu récupérer et repartir donc faire une cuvette une courbe en vue vertueuse avec un petit lâcher prise un petit peu comme la stratégie du marathonien du record du monde où finalement on passe deux tiers de sa distance de course en dessous de la vitesse moyenne mais on a pris tellement d'avance et on s'est un petit peu reposé tout en n'étant pas trop loin de la vitesse moyenne qu'à la fin on peut réaccélérer et gagner du temps à nouveau donc c'est beaucoup plus efficace que de courir à vitesse constante et finalement il vaut mieux se calquer sur ses sensations donc vous allez faire ce petit mille mètres qui sera un petit peu une marque de départ un petit un petit clin d'oeil et je vous démontrez que vous allez progresser et finalement on va attend qu'on ne restreint pas le mille mètres c'est bon on peut y aller alors le mille mètres c'est quelque chose qui va solliciter une intensité qui va solliciter 100% de vodemax tout le temps voilà juste le temps d'y arriver un temps de départ alors l'intérêt c'est de partir vite si vous partez vite vous allez vite je dirais déplétir vos réserves de phosphocréatine et en fait c'est en miroir plus on déplétit nos réserves de phosphocréatine notre batterie électrique plus notre moteur thermique va monter rapidement et notre vodo va monter rapidement donc je pars vite ouf je vide ma batterie électrique le moteur thermique s'enclenche j'arrive à vodemax et je tiens vodemax jusqu'à la fin donc et surtout si j'accélère je ferai en acidose à la fin mais aucun problème on peut y aller donc la séance du jour est pas compliquée 6 minutes d'échauffement à 1000 m alors en 2 minutes 11 ou de 28 chez les femmes vous me direz quoi comme on dit dans le nord et puis et puis on offre ça périodiquement voilà donc à vos marques près feu à demain à 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